Mes chers signes de Balance, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Balance, avril sentimental. Nous allons voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale entre vous et votre bien-aimé. Ou la personne que vous allez vous connecter avec en avril 2021, que vous soyez en couple, célibataire ou en séparation. Finalement, ce tirage est fait pour vous, est fait pour vous éclairer sur vos comportements, les énergies que vous aurez, les actions aussi de vos partenaires et les actions que vous allez aussi bien mener au cours du mois d'avril 2021. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Pour toute consultation privée ou coaching, ainsi que de visiter ma boutique magique, vous retrouverez toutes les informations juste en bas de cette vidéo. Si certaines parties de ce tirage vous plaît et que vous avez envie d'approfondir ce tirage, n'hésitez pas aussi à voir l'extension de ce tirage sur Vimeo avec un lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Donc, nous allons commencer par les différentes énergies pour vous. Donc, nous allons voir votre situation durant le mois d'avril. La situation peut représenter aussi vos sentiments, d'accord? Le thème de votre mois et les actions que vous allez mener au cours du mois d'avril 2021. Et nous allons voir la même chose aussi pour votre partenaire, pour votre bien-aimé ou pour la personne que vous vous connectez avec en avril 2021. Donc, les balances pour votre première énergie, nous avons en situation l'impératrice qui ressort en première. Pour le thème de votre mois, nous avons le chevalier de bâton et juste en bas de la carte qui représentera les actions que vous allez mener durant cette mois-ci. Nous avons l'axe de bâton et les amoureux, d'accord? Du coup, nous allons regarder par rapport à votre bien-aimé. Donc, la situation, nous avons le page de bâton. Le thème de le mois, nous avons le 10 d'épée qui ressort en première énergie, d'accord? Du coup, par rapport à nos actions, nous avons le 2 de bâton. Donc, en regardant cette carte ici, nous avons beaucoup d'aliments. Nous avons des aliments feu, air et terre qui sont quand même assez assemblés dans cette énergie ici. Je ressens, j'actionne et je fais en fait, je dis. C'est exactement les aliments qu'on voit ici. L'impératrice représente votre situation. Et vu la position que je vous vois actuellement, la personne, pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous êtes en couple avec cette personne. Parce que je ressens éventuellement une relation, quelque chose qui a débuté peut-être dans le passé proche, d'accord? Je ressens vraiment une relation. Avec cette énergie d'impératrice, c'est le fait de passer du bon temps avec une personne. C'est le fait de chérir, en tout cas, le moment que vous avez ensemble et d'apprendre éventuellement à communiquer, à parler ou à créer des choses ensemble. Je ressens vraiment le fait que votre énergie va être gouvernée par le sentiment, l'intuition et la bonne sens. On dirait que vous sentez bien une personne. On dirait qu'il y a une personne ici qui a l'air, en tout cas, d'attirer toute votre attention. Et que vous aimez, en tout cas, la façon dont les choses se développent entre vous et cette personne. Cette personne aussi pique votre curiosité. Il y a une envie, en tout cas, de découvrir ou d'exploiter ou d'avancer ensemble sur un projet. Donc, avec cette énergie aussi, en avril, ça peut aussi représenter le fait que beaucoup d'entre vous, les balances, ont décidé ou vous allez décider de prendre soin de vous. Prendre soin de votre amour personnel, amour propre, votre bien-être. D'arrêter, en tout cas, peut-être de trop donner aux autres et de ne pas suffisamment recevoir. Et je le ressens aussi, l'impératrice aussi, comme le fait de vouloir rencontrer quelqu'un qui convient bien aussi à vos proches, à vos familles. Il y a cette énergie ou cette atmosphère de mariage. Ça peut représenter le fait de vouloir se marier ou rencontrer quelqu'un qui sera fidèle, quelqu'un qui sera présent. C'est aussi l'envie d'avoir des enfants que je ressens avec cette impératrice. L'envie d'avoir des enfants ou l'envie, en tout cas, d'être avec une personne qui a déjà suffisamment d'expérience. Et du coup, ça permet éventuellement d'établir un lien où vous avez le sentiment que cette personne est aussi prête que vous à avancer vers quelque chose de plutôt stable. Le chevalier de bâton qui ressort ici ressort comme le fait que la personne que je vous vois avec ou la personne que vous vous connectez avec est une personne qui se trouve à distance. Il y a une sorte de distance qui vous sépare, vous et cette personne, pour l'instant. Il se peut aussi que vous avez essayé de reprendre des échanges avec cette personne. Il se peut aussi que vous avez le sentiment que vous devez peut-être faire beaucoup plus d'avancement vers cette personne. Il va y avoir une démarche de votre part ici pour que cette relation puisse démarrer. Peut-être que dans le passé, vous n'avez pas vu le potentiel de cette relation. Peut-être que dans le passé, vous avez fermé la porte à cette relation parce que vous avez le sentiment que cette personne a déjà été en couple. Et où vous avez le sentiment aussi que cette personne a des histoires personnelles qui pourraient engendrer des difficultés dans le fait d'établir une avenir à cette personne. Il y a quelque chose ici qui vous a totalement freiné en fait. Quelque chose qui vous a bloqué dans cette relation ou quelque chose qui ne vous a pas permis d'avancer au départ. Mais en termes de termes, je vous vois éventuellement recevoir une sorte de lettre, information. Je vous vois aussi rencontrer quelqu'un. Un axe de bâton aussi ressort comme les actions que vous ménerez au cours du mois d'avril. J'adore parce que l'impératrice, le chevalier des bâtons, c'est toutes des cartes qui représentent une très bonne moi. D'accord? Une moi hyper nostalgique, hyper positive. Je pense que le positive vibe que je vois avec votre énergie ici reflète le fait que peut-être que vous avez changé votre façon de voir votre vie sentimentale. Peut-être aussi que vous avez réalisé qu'au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir trouver ou rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il faut que vous valorisez un peu plus. Ou peut-être qu'il faut aussi que vous preniez soin de votre besoin parce que cela peut vous permettre de bien cerner les personnes que vous allez rencontrer ou les personnes que vous allez échanger avec. Donc, un axe de bâton en termes des actions représente un échange. Cela représente aussi le fait que vous contactez une personne, vous rencontrez une personne où il y a l'opportunité qui se présente entre vous et cette personne de pouvoir démarrer quelque chose ensemble. Point de vue de votre autre, nous avons un page de Penta qui ressort ici. La personne que je vois aussi avec ici à l'air en termes de situation, je ne sais pas si cette personne n'a pas des enfants parce que je ressens que cette personne a l'air d'être hyper présent ou quelqu'un qui se responsabilise ou quelqu'un qui a une certaine maturité. Pour certains d'entre vous, la personne que je vois avec peut-être une personne qui a déjà été mariée, divorcée et c'est une père de famille ou une mère de famille qui, au jour d'aujourd'hui, consacre leur temps et leur énergie à l'éducation de leurs enfants. Cela peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez dans un cadre professionnel, une personne qui peut-être a été là pour vous quand vous avez eu besoin d'eux. Je ressens cette personne être en tout cas à l'écoute de votre besoin ici. Donc cet amour que je ressens ici peut être quelque chose de partagé en fait. Sauf que du point de vue de votre côté, vous vous posez encore des questions si cette personne est suffisamment mature pour vous. Il y a un manque de maturité quelque part. Il y a une petite crainte en tout cas que vous avez ici, c'est le fait de donner votre confiance ou donner votre amour à une personne qui ne saura pas connaître l'importance de ça. Et pourtant, j'ai comme le sentiment que c'est une personne qui prend le temps de vous séduire ou prend le temps en tout cas d'entrer en contact avec vous, mais qui veut surtout en tout cas éventuellement évoluer dans une relation avec vous parce que cette personne en tout cas voit le potentiel que vous avez ici. Les 10 d'épée que je peux ressentir ici parlent de termes de l'homme-moi et les 10 d'épée pour moi représentent la fin d'une situation. Donc est-ce que cette personne est dans une sorte de rupture? Il est fort possible. Vous voyez? Donc cette carte est sortie comme ça. Donc je pense que dans votre deux énergies ici, cette personne pour moi parle, en termes de moi, on voit éventuellement qu'il va y avoir une rupture, une séparation. Pour certains d'entre vous, moi je ressens un ex. Si ce n'est pas un ex, je ressens en tout cas une ancienne relation. Parce que je vois que dans cette ancienne relation, cette personne tente en fait à... On a deux des bâtons ici et si vous voyez bien, il tient ce bâton. Si vous regardez, il tient ce bâton et ce bâton c'est quelque chose que cette personne vous propose ici. Vous voyez? C'est comme si cette personne essaie de voir votre disponibilité ou essaie de voir qu'est-ce qui se passe en fait dans votre vie. Oui, donc pour certains d'entre vous, ça pourrait éventuellement être un ex. Ça pourrait être quelqu'un que vous avez quitté dans le passé qui revient. Pour d'autres, en termes de votre vie sentimentale, j'ai comme le sentiment que vous aurez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Je ne pense pas que ce sont les mois où la possibilité est présente pour pouvoir rencontrer. Mais vous aurez envie d'échanger une grande partie de votre personnalité ou attitude pour essayer de rencontrer quelqu'un qui honorera votre énergie. Pour d'autres qui sont en couple, je ressens qu'il y a une déconnexion sur le plan mituel. Il y a une déconnexion que je ressens ici. J'ai comme le sentiment que vous prenez beaucoup d'initiatives ici et que cette personne ne prend pas suffisamment d'initiatives. Cette personne pour moi est fermée à l'idée peut-être d'avoir des enfants ou fermée à l'idée de vous donner ce que vous demandez ici. Vous allez faire une sorte de demande à cette personne et je ressens que cette personne ne va pas être dans cet état d'esprit optimiste en fait pour pouvoir aller vers cette direction. Donc, il y a quelque chose que vous réclamerez ici en couple que votre partenaire risque d'être fermé. Et je ne pense pas qu'ils sont fermés parce que cette personne ne vous fait pas confiance. Je pense qu'ils sont fermés parce qu'il y a eu quelque chose qui a affecté leur passé et c'est quelque chose qu'ils ont peur en fait de revivre ici. Le blocage que vous avez ici, c'est la fragmentation. Le blocage en fragmentation représente le fait qu'on n'est tout simplement pas sur la même longueur d'homme ou sur la même page. On n'a pas du tout les mêmes idées, les mêmes opinions, certaines choses. La fondation de cette relation est peut-être encore beaucoup trop fragile. Le blocage que je peux voir aussi pour cette personne, c'est que j'ai comme l'impression que quand cette personne était avec vous dans le passé, ils n'ont pas su valoriser votre relation. Et aujourd'hui que la fondation qu'ils ont voulu construire ailleurs s'est un peu cassée, cette personne revient pour vous. C'est comme si vous êtes le moyen en tout cas de s'en sortir en fait. Et le blocage ici, c'est que cette personne n'arrive peut-être pas à se rendre compte de ce qu'ils ont ici au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vit peut-être beaucoup trop dans le futur et qui ne prend pas forcément le temps de vivre le plaisir que l'énergie ici peut leur offrir. Le monde comme énergie, je pense que ça peut aussi représenter le fait qu'il y a des choses que vous avez besoin de casser, de couper ou de s'éloigner d'eux dans votre relation pour peut-être à 100% vivre la connexion. La chimie que je vois ici, c'est l'amour incroyable en tout cas qui existe entre vous et cette personne. Donc, en tout cas, voilà, je vais essayer de continuer ce tirage. On va approfondir ce tirage, on va éclairer ce tirage. On va rentrer dans le détail précis dans ce tirage. Mais dans l'ensemble de ce que je vois ici, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre par rapport à pourquoi cette livre est fermée et pourquoi cette connexion existe. Si cette personne est dans cet état d'esprit de rupture, en fait, et à savoir aussi que cette personne veut vous dire quelque chose et vous donner quelque chose. Sauf que le chevalier des bâtons comme énergie ici, c'est que vous avez des sentiments que ça prend beaucoup trop le temps, d'accord? Et le temps au mois d'avril, ce n'est pas quelque chose que vous avez, en fait. Donc, dans votre énergie à vous, vous avez envie de recouler les morceaux de votre vie, mais vous n'avez pas forcément envie de perdre votre temps dans des choses qui ne vous permettent pas d'aller vers de l'avant. Alors que cette personne veut éclairer le passé parce qu'ils n'ont pas encore fait la paix avec tout ce qui a pu se passer auparavant. Donc, si vous avez envie de connaître la suite, cliquez sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo et nous allons approfondir la suite ensemble sur Vimeo. Et pour les autres, je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouverai pour mes autres tirages. Ciao!